Amis modélistes bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment à partir de ce simple morceau de corte j'ai réalisé un magnifique buisson et cela en moins de dix minutes et sans dépenser beaucoup d'argent on en parle juste après l'intro une belle végétation sur un réseau donne toujours beaucoup de réalisme donc je vais vous montrer comment réaliser un buisson simplement et rapidement et surtout fait maison alors il nous faut de la corte standard épaisseur plus ou moins trois à cinq millimètres il nous faut un chiseau et un petit support une pince crocodile ou une pince à cheveux peu importe il faut couper des petits morceaux de corte d'à ensuite avec de la glu ici j'utilise de la patex on va mettre de la colle sur le bout de la corte cela sera beaucoup plus simple pour fixer le buisson sur votre réseau mais aussi la corte ne se défera pas si vous voulez que la colle soit encore plus vite sec vous pouvez également utiliser de la superglue c'est comme vous voulez là j'ai mis à peu près un centimètre de colle c'est un petit peu moins et je vais la placer directement dans ma pince crocodile avec le support ananas soit vous pouvez attendre que ce soit sec ici avec la pince crocodile la corte est bien maintenue donc on va commencer à dénuder la corte il faut bien dénuder toute la corte tous les filaments de corte pour avoir le maximum de branches on va dire pour notre buisson je vous conseille de dénuder le plus large possible bien sûr tout en gardant une forme de buisson raisonnable ce qui est bien avec cette technique de corte on peut faire des bouillons de toutes tailles différentes de formes différentes aucun ne va se ressembler ah oui je tenais à préciser je n'ai rien inventé du tout cette technique c'est un membre du club dont je suis membre qui me l'a montré encore merci à pitt et j'avais tellement trouvé cela formidable que j'avais envie de partager cela avec vous en faisant cette petite vidéo j'espère que cela vous plaira bien sûr n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la description et un like et puis surtout abonnez vous cela me motive et surtout vous serez informé des prochaines vidéos voilà donc là on a un autre bout de corte qui prend forme vous lui donner la forme que vous voulez et ensuite on va passer au flocage donc là j'utilise un peu de flocage de 4,5 mm que j'avais un trop et on va procéder comme sur notre réseau on va secouer notre flocage avec du courant électrostatique donc tout d'abord il va falloir mettre de la colle en spray là j'utilise la colle en spray de nord mais vous pouvez utiliser celle du commerce la UU ou peu importe Patex dans tous les magasins de bricolage je vous en trouverai bien mettre de la colle sur notre morceau de corte ensuite on va brancher notre Carashmaster l'appareil en outil électrostatique et on va secouer notre flocage sur le bout de corte cela va lui donner plus de filaments mais aussi beaucoup plus de volume on va dire que les flocages donnent l'aspect des petites branches de notre buisson n'oubliez pas d'en mettre sur les côtés et bien sur les extrémités si par hasard vous trouvez qu'il n'y en a pas assez n'hésitez pas à le secouer et remettre une fois une couche de colle et de recommencer donc voici à peu près le résultat qu'on doit avoir bien garni pas de trop mais voilà vous voyez que le flocage donne un bel aspect et comme les bouillons dans la nature ne sont pas blancs ni verts on va le mettre en couleur en brun là j'utilise de la couleur de nord mais encore une fois vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur en spray là j'utilise de la brun, brun, brun clair ne pas mettre trop de couleurs directement il vaut mieux repasser une deuxième fois pour pas que les filaments de la corte ni les flocages soient collés un à l'autre donc oui prenez votre temps et n'oubliez surtout pas de mettre un petit coup de spray par en dessous vous voyez je suis à peu près à 30 cm quand je mets la couleur une belle petite finition et voilà le résultat après à peine 5 minutes notre bouchon prend forme vous voyez jusqu'à maintenant c'est rien de très compliqué et surtout fait avec du matériel que tout le monde a à peu près à la maison peut-être pas la bonbanche frais mais ça se trouve à peu près partout bien sûr si vous avez une idée ou une remarque à faire n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la description je me ferai un plaisir de vous lire bon maintenant on continue, dernière ligne droite on va mettre du flocage sur notre bouisson qui est un peu dénudé on va lui ajouter des feuilles pour cela j'utilise du wiki qui est un feuillage vert moyen comme tout à l'heure on va utiliser notre bonban spray de la marque Nord il faut bien en mettre partout sur le côté, au dessus, par en dessous vous pouvez y aller et ensuite tout simplement on va saupoudrer le flocage sur notre arbuste bien saupoudrer de tous les côtés de toute façon le superflu on va le secouer après comme ça va tomber et uniquement les flocages collés tiendront après notre bouisson je vous conseille également de prendre une colle en spray de qualité pour que le flocage soit vraiment bien collé à notre bouchon, à d'autres ficelles de préférence une colle en spray transparente comme ça on ne verra rien du tout je me demande même si on pourrait utiliser la même technique qu'on utilise pour le zéquium la colle blanche avec du liquide et une goutte de savon mon avis ça irait à tester et voici ce qu'on peut faire avec un simple bout de corde en moins de 7 minutes 40 on a notre petit bouisson bien détaillé comme d'habitude c'est en le faisant qu'on apprend donc j'espère que la vidéo a pu vous aider et n'hésitez pas à vous lancer c'est très simple ici pour comparer un autre bouisson avec un flocage un peu plus foncé ce qui donne également très bien et voilà notre vidéo arrive déjà à la fin j'espère que ça vous a plu et à bientôt bye bye j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti